Une boîte à dons désespérément vide. Vice-président de la SPA de Belfort depuis 4 ans, Patrick Kazmirzak tire la sonnette d'alarme. C'est la première fois qu'il se retrouve face à une trésorerie déficitaire. Les charges salariales, les frais de vétérinaires 40 000 euros par an et surtout la baisse des subventions et des dons ont plongé les comptes dans le rouge. Tous les ans on a un déficit d'à peu près 50 000 euros. Et puis là ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de l'aigle. Donc bien sûr le déficit en pâti. On demande à tous les amoureux des animaux de nous aider financièrement. Par chèque, par virement, par tout ce qu'ils peuvent. Bon on a besoin de tout, mais surtout en ce moment c'est surtout d'argent. Pour rendre la situation moins douloureuse, la SPA vend quelques articles à 3, 5 et 7 euros. Mais pas de quoi résorber ce trou colossal. Des solutions plus radicales vont être prises. Comme la probable remise en liberté de certains chats sauvages. Et surtout, la fermeture du refuge, deux fois par semaine. On le ressent sur nos horaires. Après là on est en 25 heures. Deux, les responsables sont en 35 heures. Mais nous ici on est en 25 heures. On aimerait plus, mais on sait que c'est difficile. Petit réconfort pour la SPA de Belfort. Le club d'orthographe Belforto organise une dictée le 25 mai. L'intégralité des bénéfices sera reversée au refuge.